Allez, salut à tous, j'en ai une nouvelle vidéo et vidéo pour parler de l'actualité et surtout pour tester en avant-première ou presque la Formula E 2023. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai rien à foutre du championnat électrique, je m'en branle à un niveau incroyable, ça ne m'intéresse pas, on sait tous que ce n'est pas une technologie d'avenir, néanmoins, on va parler de la voiture en termes de pilotage, de graphique, bon de son... Bon, vous avez compris que le son ne va pas trop en parler, mais donc évidemment, toutes les skins 2023 sont disponibles, Jaguar, Mahindra, Maserati, McLaren, bref, tout est disponible, on va aller voir ma marque decker Porsche. Donc clairement, cette voiture, je dois vous l'avouer que ça fait un petit moment que je peux la tester, j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait au tout début et je me suis dit, oula, ça part mal. Et j'ai vu l'évolution et je dois vous avouer, c'est pas si mal, c'est pas si mal, puisque par rapport aux autres versions 2022, voire même 2018, il me semble que ça a commencé en 2008 ou 2017, truc du genre, qui était quand même assez mou, et bien je dois vous avouer que ces voitures sont des monstres qui peuvent prendre jusqu'à 270 km heure. C'est quand même pas mal, donc clairement, moi j'aime beaucoup, le design est sympathique, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant, clairement c'est beaucoup plus joli qu'avant, et bien écoutez, nous on va aller tester ça sur la piste. Allez, on est parti avec cette Formula E 2023, alors j'ai pas mis le halo, alors bien évidemment on pouvait le mettre, bon, c'est quand même beaucoup plus lisible, alors j'aimais bien le système de colonne qui devenait de plus en plus transparent, bon là ils ont tout viré, bon pourquoi pas. On est sur l'une des rares pistes que j'ai acheté en Formula E, ça s'agit du circuit de Berlin, ne me posez pas la question pourquoi Berlin. Et donc, vous allez voir que, et bien écoutez, cette voiture, elle est surprenante. Pourquoi elle est surprenante ? Parce que déjà, on n'est pas en mode, voilà, on n'est pas sur un circuit avec une ligne droite énorme, et ce qui est assez dingue, c'est que ça pousse énormément, et je trouve qu'en fait, que là où, comme je vous dis tout à l'heure, là où les voitures d'avant, les précédentes versions, on était sur des voitures, oula, qui étaient, entre guillemets, en mode, j'accélère comme un bourrin, et fin de l'histoire, là clairement, il y a de la gestion à voir, et c'est assez surprenant de la puissance de la voiture. Alors, les IA, ils sont pieds au plancher partout, il n'y a aucune gestion de l'accélérateur pour eux, donc comme d'habitude, voilà, les IA, ne vous fiez pas à eux, clairement, ils sont beaucoup trop rapides, mais en tout cas, cette voiture demande vraiment du pilotage, et je dois vous avouer que, ben, ça me plaît, ça me plaît, parce que oui, le Formula E, la Formula E ne m'intéresse absolument pas, mais là, ça demande du pilotage, la sensation des gommes est toujours incroyable, on sent que c'est des voitures qui s'ouvirent pas mal, on sent que c'est des voitures qui ne sont pas aérodynamiquées, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, on sent que c'est des voitures qui sont quand même assez basiques en aéro, on va dire, mais c'est vraiment super sympathique à conduire, regardez mes inputs de pédale, c'est très compliqué d'être pied au plancher avec cette voiture, alors bien évidemment, dans les lignes droites, on est pied au plancher, ici, voilà, pensez, qu'est-ce qu'ils font ? Pensez à bien faire du lift and coast, comme ils disent, pour économiser la batterie, mais clairement, je suis assez surpris, parce que je m'attendais vraiment à une sardine, et c'est une sardine assez rapide, on va dire, alors clairement, je vous vois tout de suite venir, ouais mais bon, moi je m'en fous, qu'est-ce que je vais aller acheter ce truc ? Oui, clairement, moi c'est la question que je me pose, qu'est-ce qu'on va aller acheter ce truc ? Moi je tiens à vous le dire, je n'ai pas acheté la voiture, voilà, je ne sais pas si je l'aurais acheté, je pense que, là j'aurais peut-être manqué quelque chose, parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympathique à conduire, alors les circuits de Formula E, assez surpris d'ailleurs, j'en ai que 2 ou 3 sur 5-6, mais ils sont vraiment pas mal faits, on a des bonnes sensations en termes de, en termes de volant, notamment sur les bosses tout ça, même si bon, ce n'est pas des circuits avec des bosses de partout non plus, bien évidemment, mais clairement, ouais, c'est sympathique, c'est sympathique, c'est très compliqué par contre d'être efficace au chronomètre, vous avez vu que là sur les accélérations, c'est vraiment pas évident, au niveau des freinages, il faut vraiment freiner en haut-droite, c'est très, ouais, je vous dis que c'est assez feignant quand même au niveau de, au niveau du train avant, mais je pense que là, beaucoup sont en train de se dire, ouais, c'est facile, quand vous allez commencer à conduire la voiture, ah oui, ça bombarde, ouais, ça bombarde de fou, alors là, ce qu'on va faire, on va faire un dernier tour en mode attaque, attendez, on va laisser un peu de gap, on a du monde derrière, c'est la merde, et après, on va lui juste se faire un délire sur la ligne droite du Mans, vous allez voir qu'en ligne droite, ça pousse pas mal, et ouais, bon voilà, j'ai freiné un peu tard, après le bruit, oui, le bruit insupportable, ça c'est clair que le bruit insupportable, vous voyez, il faut être très précis, vous avez vu, là, j'ai voulu emmener trop de vitesse, le train avant, il dit, écoute mon petit, moi je tournerai pas, il y a le mode attaque mode aussi, regardez, ici, si hop, on prend le mode attaque mode, alors bon là, forcément, on est en practice, donc ça marchera pas, mais il y a le mode attaque mode, et croyez-moi, c'est pas évident à conduire, j'insiste, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas évident à conduire, oh merde, là on a pété l'auto, vraiment sympathique, allez, on se retrouve tout de suite, sur le circuit du banc, allez, on est de retour, et donc là, on arrive dans, les deux virages, juste avant le tertre rouge, et là, on va voir, en termes de vitesse de pointe, combien ça prend, alors, il n'y a pas de version sans chicane, sur Airfactor 2, je n'ai pas fait attention, allez, on est parti, on va aller faire le test, 260, alors là, la batterie, elle doit se vider, à une vitesse, c'est assez dingue, ah ouais, le halo est quand même assez casse-couille, vous comprenez pourquoi, on l'enlève, et ben, 274, et ça va plus vite qu'une GTA, et 275 km heure, bon, vous avez compris, que clairement, cette Formula E 2023, elle est beaucoup plus rapide, et performante, que ses prédécesseurs, après, bon, de vous à moi, est-ce que c'est, le type de voiture, qu'on attend, voilà, moi perso, ça m'en touche une, sans toucher l'autre, c'est comme ça qu'on dit, ou un truc du genre, mais en tout cas, voilà, moi, je vous laisse, c'est à vous de choisir, en tout cas, c'est vraiment sympathique à conduire, après, est-ce que ça vaut le coup, de mettre 5 balles, pour essayer, pour rigoler, oui, après, malheureusement, je pense que c'est une voiture, qui va rester au placard, et c'est un petit peu dommage, ça s'ouvre pas mal, ça s'ouvre pas mal aussi, par contre, vous allez voir, c'est très smooth au volant, c'est très amorti, comme voiture, allez, moi, je vous laisse, juste sur un bout de ligne droite, pour écouter ce que ça donne, en vue extérieure, au niveau du son, ciao, ciao !